donc jean chapitre 19 jean chapitre 19 et ce jour de la scène nous continuons notre étude sur les sept paroles de jésus depuis la croix nous sommes arrivés donc les amis à la sixième parole de jésus sur la croix tout est accompli et donc nous allons lire pour avoir le contexte à partir du verset 17 jésus portant sa croix sorti de la ville vers le lieu appelé le crâne qui se dit en hébreu Golgotha c'est là qu'ils le crucifièrent et avec lui deux autres un de chaque côté et jésus au milieu pilate fit aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix il y était inscrit jésus de nazareth roi des juifs beaucoup des juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où jésus fut crucifié était près de la ville l'inscription était en hébreu en latin et en grec les principes aux sacrificateurs des juifs dirent à pilates n'écrit pas le roi des juifs mais il a dit je suis le roi des juifs pilates répondit ce que j'ai écrit je l'ai écrit les soldats après avoir crucifié jésus prirent ses vêtements et en firent quatre parts une pour chaque soldat ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas ils dirent entre eux ne la déchirons pas mais que le sort désigne celui à qui elle sera c'est afin que s'accomplisse l'écriture ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma robe voilà ce que firent les soldats près de la croix de jésus se tenait sa mère et la soeur de sa mère marie femme de clopas et marie madeleine jésus voyant sa mère est debout auprès d'elle le disciple qui l'aimait c'est à dire jean qui a écrit cet évangile dit à sa mère femme voici ton fils puis il dit aux disciples voici ta mère et dès cette heure là le disciple l'a pris chez lui et maintenant la partie qui nous intéresse aujourd'hui après cela jésus qui savait déjà que tout était achevé dit afin que l'écriture soit accompli j'ai soif il y avait là un vase plein de vinaigre en fixa à une tige d'isop une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche quand il y pris le vinaigre jésus dit tout est accompli sixième parole depuis la croix quand il lui prie le vinaigre jésus dit tout est accompli puis il baissait la tête et rendit l'esprit nous allons tout simplement nous poser quelques questions au sujet de cette parole pour essayer de comprendre qu'est ce que jésus a dit ou plutôt à crier nous allons voir depuis la croix juste avant de rendre l'âme qu'est ce qu'il a crié qu'est ce qu'il a voulu que le monde entendent et que vous entendiez et pourquoi l'a-t-il dit la première question c'est quand cette parole a-t-elle été dite et quand vous avez pu le voir à travers la lecture c'est juste avant de mourir il y a eu des heures sur la croix il y a eu ce moment ces trois heures de ténèbres jésus a a gémi pendant six heures notre sauveur sur la croix heure après heure minute après minute semblait une éternité et maintenant il arrive au moment où il va lui même volontairement mourir il choisit le moment personne n'a jamais soit choisi le moment de sa mort par un acte de simple de sa volonté je sais que les gens se suicident mais jésus ne se suicide pas il meurt sur une croix on le tue mais le moment c'est lui et il remet volontairement au père son esprit mais avant de le faire juste avant de faire cela il crie cette phrase en français tout est accompli ou c'est un seul mot en grec tétélestai tétélestai si nous lisons les autres versions de la de ce moment et je vais juste vous lire deux parce que deux d'entre d'entre les évangélistes nous donnent le même récit exactement marc et mathieu donc je vais vous lire marc chapitre 15 verset 33 et suivant écoutez ceci et nous allons pouvoir situer ce moment crucial de la croix à la sixième heure dit marc il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième neuvième heure voilà c'est trois heures de ténèbres et à la neuvième heure jésus s'écria d'une voix forte et louis et louis lama sabbati ce qui se traduit mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné nous nous rappelons de tout cela quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et disaient voyez il appelle élie ne comprenez pas du tout ce que jésus disait et l'un d'eux courut remplir de vénègre une éponge la fixer à un roseau et lui donna à boire en disant laissez voyons si élie viendra le descendre mais jésus jeta un grand cri puis il expira c'est tout ce que marc nous dit chaque auteur d'un évangile ne donne pas tous les mêmes détails si jamais vous avez vu un événement dramatique tous les témoins vont vous dire légèrement des choses différentes parce qu'ils étaient dans un ils regardaient ça d'un angle différent et quelque chose de différent les frappait c'est intentionnel et marc nous dit tout simplement que jésus crie d'une voix forte et expire il ne nous dit pas le contenu du cri il crie d'une voix forte et il expire nous allons maintenant lire luc chapitre 23 45 et 46 le soleil s'obscurcit pardon je crois que j'ai dû oui c'était juste oui je remonte au 44 il était déjà la sixième heure environ il y a eu des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu jésus s'écria d'une voix forte père je remets mon esprit entre tes mains et en disant ces paroles il expira il nous donne un peu plus et j'en nous donne un peu plus marc nous dit il crie quelque chose et expire luc nous dit il crie père entre tes mains je remets mon esprit entre tes mains et il expire et j'en nous dit il crie d'abord tête et l'estail père je remets mon esprit entre tes mains et il expire c'est cela qui s'est passé successivement la sixième et la septième parole de dieu d'un cri fort et nous comprenons dans l'évangile de jean pourquoi nous pouvons conclure que c'était ensemble et d'un cri fort parce que juste avant de faire les deux choses j'en nous dit il a deux il a dit j'ai soif et il a été désaltéré juste un peu parce que il n'arrivait pas à parler il n'aurait pas pu crier or les deux dernières choses qui doivent dire doivent être des cris de victoire tête et l'estail tout est accompli père entre tes mains je remets mon esprit c'est formidable n'est-ce pas gloire au seigneur les hommes pensent qu'ils ont achevé jésus et jésus nous dit tout est achevé j'ai achevé le travail éternel du salut de tous les élus maintenant nous remarquons que c'est une parole aujourd'hui cette sixième parole à tous il le crie comme ça à l'intention du monde entier ce n'est pas une parole envers certaines comme la troisième parole envers sa maman et envers jean juste à eux voilà une femme voici ton fils voici ta mère ni une parole envers son père père je remets entre tes mains tes mains mon esprit c'est une parole de manière indiscriminée qui est jetée à tous ceux qui veulent bien l'entendre tout est accompli parce que tout est accompli pour votre salut si seulement vous viendrez la deuxième question que nous devons poser est très simple et très rapide qui a prononcé cette parole et je veux juste vous rappeler d'une chose est-ce que vous vous souvenez de la transfiguration Jésus est monté sur une montagne avec trois des disciples et là est apparu soudainement véritablement Moïse et Élie Moïse qui n'a pas pu mettre le pied sur la terre de Canaan de Palestine arrive à mettre le pied là Moïse revient et il vient en Palestine et il rencontre Jésus pendant quelques moments et les deux parlent à Jésus et Pierre dit une bêtise quand il dit Seigneur nous devons construire trois tentes une pour toi une pour Moïse et une pour Élie et quand il dit ça le Père divin n'est pas content de Pierre et il fait descendre une nuage qui est souvent un signe de la désapprobation divine et les disciples ont peur dans cette nuage et ils entendent une voix divine qui leur dit du ciel imaginez-vous celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai tout mon plaisir écoutez-le et quand le nuage se lève il n'y a personne sauf Jésus c'est la manière de dire ne mettez jamais mon fils trois tentes ne mettez jamais mon fils à pied d'égalité avec de simples hommes que ce soit Moïse que ce soit Élie ce sont des pauvres pécheurs celui-ci est mon fils éternel le créateur des cieux et la terre mon bien-aimé écoutez-le écoutez-le nous vivons dans les jours de écoutez-le et voilà la parole de Jésus que vous devez le plus écouter tel tel parce que chers amis si vous n'écoutez et n'embrassez pas cette parole tout est accompli pour vous j'ai tout fait venez maintenant et prenez ce salut si vous n'écoutez pas cette parole il n'y a aucun espoir celui qui annonce cette parole est celui dont Dieu a dit écoutez-le écoutez-le troisième le sens de la parole qu'est-ce que cela veut dire et je vais vous donner une explication une confirmation une illustration et une réfutation mais assez rapidement l'explication le mot si vous voulez le trouver il est déjà dans le verset 28 regardez regardez avec moi dans le verset 28 nous lisons après cela Jésus qui savait que tout était déjà achevé c'est le même mot Jésus qui savait que tout était que t'étais l'estai c'est le même mot il dit j'ai soif il boit il crie t'étais l'estai il savait que tout était accompli achevé il dit tout était accompli tout était achevé maintenant quand les historiens ont regardé dans les documents d'antiquité ils ont trouvé que ce mot était utilisé par exemple par un serviteur qui parle à son maître et qui lui dit j'ai terminé la tâche que tu m'as donné à faire t'es l'estai maître tout est accompli j'ai tout achevé tout est terminé aussi c'est un mot que le sacrificateur juif utilisait lorsqu'il devait regarder dans le troupeau et trouver un agneau sans tâche ce qui n'était pas toujours évident sans aucune tâche ou imperfection et lorsqu'il trouvait enfin le bon agneau pour le sacrifice il disait tout est accompli nous savons aussi que le mot était utilisé dans le commerce grec pour parler du paiement des dettes et quand quelqu'un avait fini d'acquitter une dette on disait tout est payé maintenant Jésus sur la croix t'es télestai j'ai fini la tâche que tu m'as donnée j'ai tout payé tout est fait pourquoi est-ce que Jésus dit cette parole à ce moment-là si nous voulons bien comprendre nous n'avons qu'à remonter quelques heures quelques bonnes heures dans la nuit précédente dans un jardin Jésus dit aux trois disciples les plus proches ceux qui étaient à la transfiguration restez là je vais m'éloigner de vous pour prier parce que cette prière-là vous ne pouvez pas participer le destin éternel des âmes dépend de ce qui va se passer entre lui et le père dans le jardin et la Bible nous dit que son sueur devient comme des gouttes de sang qui tombent par terre probablement parce que les capillaires éclatent dans sa peau les médecins nous disent que cela arrive dans un cas de grand traumatisme et en regardant la colère divine qui va tomber sur lui à la croix Jésus se désintègre et il dit père si c'est possible que cette coupe c'est-à-dire la coupe de la colère divine passe de moi que je n'ai pas à boire il parle en tant qu'humain parfait aucun humain qui n'a jamais péché ne devrait subir une telle chose Jésus a raison de le dire et il agit dans sa pleine humanité et le père lui dit tu dois la boire aucune autre manière de sauver les hommes de vous sauver Jésus accepte de plein coeur cette volonté de Dieu il l'embrasse il embrasse la coupe qu'il a presque tuée avant de le boire juste en la regardant il l'embrasse un ange le fortifie pour que physiquement il peut tenir c'est ça que votre salut lui a coûté mais il se dirige vers la croix et la croix c'est simplement cette tâche de boire la coupe c'est tout c'est maintenant aller à la croix et boire la coupe de la colère de Dieu tout ce que mérite nos péchés maintenant plusieurs heures plus tard il avait dit mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné nous le voyons boire la coupe terrible et il arrive à ce moment où il dit tétélestai j'ai fini quoi tu as fini quoi j'ai fini de boire la coupe de la colère de Dieu jusqu'à la lit regardez il n'y a pas une seule goutte qui reste tétélestai j'ai tout bu j'ai tout j'ai tout j'ai tout encaissé tout ce qui aurait dû vous venir de l'approbation divine tout 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 je l'ai pu moi-même tétélestai la coupe vide en lisant dans les documents anciens nous découvrons aussi que dans la jurisprudence romaine quand un criminel était mis en prison on lui donnait un certificat de dette il y avait un certain mot qui décrivait ce certificat légal et ce certificat était cloué sur la porte de sa cellule ce certificat désignait tous ses crimes et la sentence qui lui revenait à cause de ses crimes Paul utilise ce mot certificat de dette le mot grec en Colossia chapitre 2 et le verset 12 que je vais juste vous lire et vous verrez pourquoi j'évoque cela il dit ceci il dit il a effacé l'acte rédigé contre nous c'est ça le mot en français l'acte rédigé contre nous le certificat de dette l'acte rédigé contre nous et dans les dispositions nous était contraire il Jésus l'a supprimé en la clouant à la croix vous voyez vos dettes qui étaient clouées sur votre cellule Jésus dit ça c'est à moi enlèvez-le clouez-le ici il a supprimé et en le clouant à la croix il l'a supprimé tétélestai gloire à Dieu et juste avant il nous dit en nous faisant grâce pour toutes nos offenses en fait quand on regardait dans ces documents romains on découvrait que non seulement il y avait ce certificat mais que quand un criminel avait purgé sa peine et payé toute la sentence on enlevait le certificat on écrivait sur ce certificat un mot spécial qui indiquait qu'il avait la peine été purgée et le mot qu'on a retrouvé sur ce certificat c'était tétélestai tout est accompli tout est payé il n'y a plus de dette cet âme est libre ça c'est l'explication c'est le plus long maintenant la confirmation je vais vous lire donc un passage ou deux et vous allez comprendre pourquoi Jésus peut dire tout est accompli à la croix donc c'est en vertu de cette volonté de Dieu Hébreu chapitre 10 que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes une fois suffit tout sacrificateur donc de l'Ancien Testament se tient à son poste chaque jour pour faire son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés mais lui après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés s'est assis à perpétuité parce qu'il a fini il peut s'asseoir s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu et il attend désormais que ses ennemis deviennent son marche paix car par une seule offrande il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont mis à part c'est-à-dire les élus de Dieu c'est ce que l'esprit nous atteste également car après avoir dit écoutez bien je veux arriver à une phrase à la fin voici l'alliance que je traiterai avec eux après ces jours-là dit le Seigneur je mettrai mes lois dans leur cœur je les écrirai dans leur intelligence et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités écoutez bien or là où il y a pardon des péchés il n'y a plus d'offrande pour le péché il n'y a plus d'offrande pour le péché car tout est accompli il n'y a rien à donner de votre part il n'y a rien à réparer il n'y a rien à régler avec Dieu il n'y a rien à souffrir il n'y a pas de pénitence à faire il n'y a pas de purgatoire le seul purgatoire était au calvaire et Jésus l'a subi il n'y a pas il n'y a pas de reste de péché à régler par un sacrifice de la messe parce que vous savez que dans l'église romaine chaque dimanche selon le dogme romain et j'ai le concile de 30 devant moi la messe est un sacrifice propitiatoire c'est pour ça que le pain est transformé littéralement dans le corps physique de Jésus parce que quand le prêtre lève le pain il est en train de recrucifier de ressacrifier le fils de Dieu parce que l'offrande au calvaire il y a 2000 ans n'a pas suffi or hébreu nous a dit par une seule offrande il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés je vais juste vous lire ceci dans le catéchisme de l'église catholique de 2003 tiré du site web officiel du Vatican nous lisons le sacrifice de Christ et le sacrifice de l'Eucharistie sont un seul sont un unique sacrifice c'est une façon très subtile de dire nous allons faire de nouveaux sacrifices mais c'est pas vraiment de nouveaux parce qu'on va dire que c'est c'est le même sacrifice pourquoi est-ce qu'il faut le faire encore si c'est le même c'est une seule et même victime c'est le même qui offre maintenant par le ministère des prêtres qui s'est offert lui-même alors sur la croix seule la manière d'offrir diffère il y a longtemps c'était une offrande sanglante et dans la messe catholique c'est une offrande non sanglante je continue la citation et puisque dans ce divin sacrifice qui s'accomplit à la messe ce même Christ qui s'est offert lui-même une fois de manière sanglante sur l'autel de la croix est contenu et immolé de manière non sanglante le dimanche à la messe ce sacrifice de la messe est vraiment propriciatoire c'est à dire ce sacrifice est vraiment en train d'apaiser la colère de Dieu le dimanche à la messe et c'est pour cela que le concile de 30 et ceci est toujours valide dans l'église catholique dit ceci article 1751 si quelqu'un dit que dans la messe n'est pas offert à Dieu un véritable et authentique sacrifice et que être offert ne signifie pas autre chose que le fait que Christ nous est donné en nourriture qui soit anathème c'est à dire qui soit voué à l'enfer article 1753 si quelqu'un dit que le sacrifice de la messe n'est qu'un sacrifice de louange et d'action de grâce une simple commémoration du sacrifice accompli sur la croix mais n'est pas un sacrifice propitiatoire qui soit anathème mais la Bible nous a bien dit que par une seule offrande il a réglé le destin de tout ce qui vient à lui dans la foi une seule offrande à un seul moment scellée par cette parole divine tout est accompli n'allez pas penser que vous allez ajouter quoi que ce soit et que ce que je viens de faire et souffrir ne suffit pas la messe est donc blasphématoire au plus haut degré heureusement j'espère qu'il y a des catholiques qui ne croient pas à cela quand ils le font qui ignorent cela mais pour ceux qui croient au dogme de l'église de Rome ce n'est pas le moment d'être gentil je suis désolé c'est le moment de dire la vérité avec amour et je dis ça en tant qu'ancien catholique pratiquant je me souviens d'une seule fois dans mes premiers 18 ans où j'ai raté la messe mais tous les prêtres ils sont nombreux qui sont sortis de l'église catholique vous direz ce que je suis en train de vous dire c'est que la messe est à une manière de bafouer l'oeuvre suffisant et achevé achevé de ce que Christ a fait sur la croix et de vous voler toute possibilité d'assurance car si l'oeuvre n'est pas achevée il faut encore que vous l'acheviez excusez-moi vous voyez que je suis debout je me rassure j'ai dit que j'allais vous donner donc une explication une confirmation des brodisses je vous ai donné une réfutation de l'église catholique et une petite illustration je trouve ce récit dans mes notes une des plus grandes figures de l'église chrétienne était un homme un anglais qui s'appelait Hudson Taylor il est grand parce que c'est lui qui a ouvert l'intérieur de la Chine à l'évangile l'histoire de sa vie est juste époustouflante et l'histoire de la vie des pasteurs chinois et des missionnaires qui ont fait cette oeuvre mais juste gigantesque à partir du milieu des années 1800 et je vous raconte tout simplement comment Hudson Taylor en tant que jeune homme en Angleterre s'est converti il dit ceci en racontant plus tard il est jeune homme il n'est pas chrétien sa maman est chrétienne je me suis assis un jour il était tout seul à la maison sa maman était allée visiter de la famille ailleurs chose très très rare et il est là il est tout seul et je crois qu'il est allé dans les combles de la maison ou quelque part il y avait des livres là qu'il ne voyait pas toujours je me suis assis pour lire le petit livre dans un état d'esprit totalement insouciant croyant en effet à l'époque que s'il y avait un salut ce n'était pas pour moi et avec une intention distincte de ranger le tract le livre dès qu'il me devenait ennuyeux donc il ne s'intéressait pas aux choses spirituelles mais il n'y avait que des livres religieux dans la maison donc il n'avait pas de choix il raconte et je reprends la lecture en le lisant j'étais frappé par la phrase l'oeuvre achevée achevée de Christ la pensée m'a traversé l'esprit pourquoi l'auteur utilise-t-il cette expression pourquoi ne pas dire l'oeuvre expiatoire de Christ ou l'oeuvre propitiatoire de Christ pourquoi l'oeuvre achevée de Christ immédiatement les mots bibliques tout est accompli se sont imposés à mon esprit ah qu'est-ce qui était accompli et je répondis aussi tôt une expiation une satisfaction complète et parfaite pour le péché la dette a été payée par le substitut puis vint la pensée si la totalité du travail était terminée et si la totalité de la dette payée qu'est-ce qui restait à faire pour ma part et avec ça surgit la joyeuse conviction comme d'une lumière projetée dans mon âme par le Saint-Esprit qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de tomber à genoux d'accepter ce sauveur et son salut et de le louer éternellement de le suivre de lui obéir de le servir tout est accompli c'est cette phrase qui a sauvé une sainte telle et qui peut aussi vous sauver si vous le croyez maintenant je termine le serment en demandant tout simplement pourquoi est-ce que tout cela est important j'espère que vous avez déjà vu n'est-ce pas mais je dois vous dire que si si Jésus n'a pas tout fait sur la croix vous devez tout faire je ne sais pas si les gens comprennent cela souvent mais quand nous lisons par exemple en Galate chapitre 5 que Paul le dit il dit ceci et je vous explique pourquoi il va dire cela il y avait des faux enseignants qui sont venus dans les églises de Galate et ils disaient que oui 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 la mort de Jésus est nécessaire pour le salut la mort de Jésus plus vous devez y ajouter quand même un petit quelque chose Jésus n'a pas tout accompli par sa croix le salut n'est pas simplement par la force qu'il a déjà fait mais vous devez vous faire circoncilre et ça semble être une petite chose et Paul dit ceci voici moi Paul je vous dis votre maman vous a jamais parlé comme ça ou votre papa c'est comme quand on t'appelle par ton prénom et ton nom de famille quand j'entendais David Vaughan je savais que papa n'était pas comme ça voici moi Paul je vous dis que si vous vous faites circoncire dans le dans le but d'achever l'oeuvre de Christ Christ ne vous servira de rien Christ ne vous servira de rien et je l'atteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire il est tenu écoutez bien il est tenu de pratiquer toute la loi toute entière c'est à dire Christ ne te sert à rien tu dois tout faire toi-même est-ce que j'ai dit quelque chose de mauvais voilà ce que la Bible dit si Christ n'a pas tout fait tu dois maintenant tout faire je peux vous l'illustrer comme ceci imaginez que vous courez un marathon c'est combien de kilomètres est-ce que quelqu'un sait 31 41 je pense que c'est 42 ok 42 kilos et donc vous êtes arrivés à courir 25 et vous n'en pouvez plus c'est une c'est une course avec un prix qui donnait aux gagnants et ainsi de suite il y a des équipes et votre équipe vous a envoyé comme leur cours d'accord vous courez les 25 et vous vous dites ben il me faut un substitut pour finir tout cela et un substitut vient faire une partie vous avez fait une partie il a fait une partie est-ce que vous pensez que les organisateurs du marathon vont accepter cela alors ce n'est simplement pas possible parce qu'un marathon par définition c'est une seule personne qui court la totalité les 42 kilomètres n'est-ce pas soit en substitut les 42 tu dis au début je ne peux pas le faire mon équipe envoie l'autre plutôt et il court les 42 soit tu cours les 42 mais vous ne pouvez pas partager parce que ça détruit complètement le sens même du marathon n'est-ce pas ou bien supposons que vous vivez dans l'empire romain il y a 2000 ans et vous avez commis un crime grave et la sentence est 40 fouets 40 fouets et vous pensez que 40 fouets ça va ça va me tuer j'en prendrai une quinzaine et je demanderai un substitut d'en prendre 25 est-ce que ça ça vous va les autorités le problème c'est que vous avez vous n'avez personne qui a pris la sentence la sentence c'est 40 fouets pour ce crime 40 fouets tu n'as pas pris 40 fouets ton substitut n'a pas pris 40 fouets personne n'a subi la sentence pour cette crime c'est soit toi 40 soit lui si les autorités veulent bien accepter un substitut mais il n'y a pas de partage vous voyez vous êtes dans cette situation par rapport à Dieu Dieu vous a demandé une vie entière selon sa loi juste et maintenant quand vous avez péché il y a la sentence de cela ajoutée vous devez payer ça aussi soit vous payez ça c'est à l'enfer pour l'éternité soit le Christ paie mais il paie tout et il paie bien et il paie cher et il paie à la croix et il achève la chose là et ça c'est la bonne nouvelle t'es télestail j'ai couru toute la course j'ai pris tous les fouets maintenant tombe à genoux remercie moi vous savez la parabole de Jésus quand il y avait un festin et il a envoyé ce message dites aux invités tout est prêt maintenant ça c'est très bien quand on est invité comme ça n'est-ce pas tout est prêt parfois nous on invite vous aussi et la personne vous dit ah oui j'accepte volontiers est-ce que je peux amener quelque chose et mais non 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 dans ce festin non tu peux pas tu peux pas tout est prêt t'es télestail tout est accompli tu n'as qu'à venir les mains vides en fait tu ne peux venir qu'avec les mains vides nous sommes tellement orgueilleux que quand on est invité parfois surtout si on connait pas bien la personne va nous donner ce grand repas mais laisse moi amener quelque chose laisse moi non 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 venez comme ça mais s'il vous plaît même un dessert vous avez parlé comme ça pourquoi vous avez parlé comme ça parce que nous sommes orgueilleux et nous trouvons très difficile d'accepter que tout est fait et on vient avec les mains vides n'est-ce pas c'est dur mais dans ce cas là vous devez venir les mains vides à Christ qui a tout fait c'est une façon de dire je ne je suis un pécheur j'avoue que je ne peux rien faire et je vois que tu as tout fait je vous supplie si vous êtes jamais venu à Christ acceptez cette seule parole de Christ tout est accompli acceptez-le maintenant venez au Seigneur croyez laissez tomber vos pénitences vos larmes vos oeuvres votre bonté qui n'est rien que des vêtements sales devant Dieu laissez tomber venez en tant que pécheurs indignes et recevez le salut de Dieu je vous remercie je vous remercie vous remercie que vous remercie